Insights, le podcast de Grand Horton France. Bonjour Frédéric Zetoun, vous êtes directeur général associé en charge de la partie People & Culture chez Grand Horton France. Frédéric, j'ai oublié dire que vous étiez extrêmement fier de cette campagne de marque employeur qui est l'expérience de la confiance. Est-ce que je me trompe ? Vous avez entièrement raison, on est effectivement très très fier de ce lancement de marque, l'expérience de la confiance. Ça date du printemps dernier si je ne dis pas de bêtises, c'est ça ? Oui c'est ça, on a commencé à travailler sur ce projet il y a environ un an et demi. On a été un peu stoppés comme tous par le Covid, mais on a effectué le lancement effectivement au printemps dernier. Un travail de laboratoire si je puis dire, qui a été assez long. Vous avez sondé en interne des collaboratrices et des collaborateurs. Vous avez regardé un petit peu quel était l'état, si je puis dire, de la marque employeur Grand Horton. Oui absolument, c'est vrai qu'une marque employeur, ça part déjà de l'intérieur, c'est-à-dire ce que nous sommes, notre culture, notre identité, nos valeurs. Et donc on a été connecté ça en interne et puis ensuite on a réalisé des groupes de travail avec des collaborateurs, des associés, pour faire émerger cette marque qui nous ressemble et qui est aussi un objectif en soi. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus maintenant sur le message, l'expérience de la confiance ? Oui absolument, donc la confiance c'est déjà une valeur intrinsèque qui est importante, puisqu'elle traduit en fait les relations que nous souhaitons mettre entre nous et nos collaborateurs, entre nous et nos clients. Donc c'est quelque chose qui est effectivement très structurant. Et puis elle s'articule autour de trois piliers. Le premier c'est la confiance en soi et en son potentiel, donc comment on va se réaliser au sein de l'entreprise. Le deuxième pilier c'est la confiance dans un collectif, c'est-à-dire qu'en vérité on ne travaille pas seul, on travaille avec les autres. Et donc comment le travail avec les autres, la confiance dans les autres, permet de s'accomplir à titre individuel, mais aussi en tant qu'organisation. Et puis enfin le troisième pilier c'est la confiance dans l'avenir positif. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on a traversé peut-être des épreuves qui pourraient remettre en cause cela, mais nous on pense au contraire qu'il faut se tourner avec beaucoup d'ambition et beaucoup de positivisme vers l'avenir. Et c'est pour ça qu'on a confiance dans l'avenir. Alors parlons d'avenir justement. Grand Horton recrute 300 personnes par an, majoritairement de jeunes diplômés d'école de commerce, c'est ça ? Oui c'est ça, on recrute effectivement environ 300 à 400 personnes par an, essentiellement des écoles de commerce, école d'ingénieurs également, et puis aussi des professions comptables, master CCA par exemple, absolument. Nous venons de parler à l'instant même des formations et des profils que vous recrutez, mais est-ce que vous pourriez présenter Grand Horton ? Parce que tout le monde ne connaît pas cette très belle entreprise. Oui absolument. Donc Grand Horton c'est un cabinet d'audit et de conseil, on regroupe environ 2000 collaborateurs en France, on fait partie d'un réseau international qui est présent dans 140 pays, donc un réseau relativement conséquent qui réalise globalement 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires. En France on est basé sur 23 bureaux, avec un bureau on va dire le plus important qui est basé à Paris, on regroupe environ 800 collaborateurs. En termes d'activités, assez classiquement on a les activités on va dire réglementées, donc les métiers de l'audit et de l'expertise comptable, et puis de l'autre côté toutes les activités de conseil, alors avec des activités de conseil opérationnel autour notamment des opérations de la direction financière, et puis aussi tout ce qui est conseil financier, donc tout ce qui est autour de la transaction et du haut de bilan. Et puis enfin pour conclure, dernière activité, nous avons dans nos activités un cabinet d'avocats où nous avons du juridique et du fiscal. Frédéric, en 2021 comme en 2022 comme dans les années à venir, la guerre des talents va faire âge. Comment est-ce que Grant Horton recrute ses profils plus ou moins juniors, et quelle est la promesse employeur de l'entreprise ? C'est vrai qu'on fait face effectivement à une guerre des talents, une pénurie de ressources qui se retrouvent de façon très générale sur le marché. Comment on répond à ça ? Alors on y répond au travers finalement de cette marque employeur, déjà au travers de la proposition de valeur qu'on va faire au candidat. La première de ces propositions de valeur, c'est véritablement de les former à un métier ou à des métiers à haute valeur ajoutée et très technique. Donc ça c'est véritablement le sujet qu'on connaît bien qui est l'entreprise apprenante. On est un cabinet apprenant et donc on a toute une structure qui permet de délivrer ce savoir-faire technique. Ensuite la deuxième chose, c'est effectivement qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on évolue, il faut aussi avoir des compétences qu'on appelle les soft skills ou les compétences comportementales. Et là encore, on est au rendez-vous, je dirais, de cette demande puisqu'on articule un certain nombre de formations autour de ces besoins, autour de ces demandes, pour que nos collaborateurs ne soient pas uniquement, je dirais, des comptables ou des experts comptables ou des conseils, mais également des personnes qui savent évoluer dans un écosystème qui est de plus en plus complexe. Le troisième des sujets, c'est évidemment toute la dimension, on va dire, technologique, puisqu'aujourd'hui nos métiers s'orientent très fortement vers la digitalisation. Et là encore, je dirais, dans la réalisation des missions, dans les outils que nous mettons à la disposition des collaborateurs, c'est une dimension qui est adressée très fortement. En somme, travailler chez Grant Horton, ce n'est pas être uniquement un auditeur, c'est être quelqu'un qui va travailler avec des clients, qui va donc avoir une expérience client, et de là va naître la confiance. Absolument. On envisage l'entreprise finalement comme une forme de partenariat, en vérité. Un partenariat interne, avec évidemment une structure hiérarchique, mais qui est là aussi pour accompagner les collaborateurs à évoluer. Et c'est aussi un partenariat avec nos clients, parce qu'on se considère, ou en tout cas on souhaite être plus qu'un prestataire de service, mais véritablement un partenaire de nos clients, pour pouvoir aussi les accompagner dans leur croissance. Et puis j'ai envie de dire que ce partenariat ou cette vision, elle englobe aussi une vision un peu sociétale, parce qu'aujourd'hui il y a une vraie quête de sens qui est attendue de la part des collaborateurs. Et l'entreprise a un rôle à jouer dans l'évolution de la société. Et là encore, nous nous souhaitons nous positionner à ce niveau-là avec un certain nombre d'actions que nous menons au sein du cabinet. Ces actions, ce sont par exemple de l'ARSE, du handicap ? Voilà absolument, c'est vrai qu'on se positionne dans la nouvelle gouvernance du cabinet. Au comité de direction du cabinet, il y a maintenant un associé qui est responsable de l'ARSE, qui développe l'ensemble des actions que nous devons mener. Alors cette RSE, elle s'articule autour de différents piliers. Le premier, c'est tout ce qui a trait à nos collaborateurs, donc tous les sujets de qualité de vie au travail, d'accompagnement, de sécurité psychologique, qui sont des sujets très importants pour nous, pour que chacun puisse accomplir son potentiel. C'est également des sujets plus globaux, environnementaux, même si effectivement, on considère qu'on n'est pas forcément une entreprise très polluante. On fait aussi des efforts sur la pollution digitale. Et puis, il y a un certain nombre d'actions qu'on mène aussi sur ces différents sujets. Vous parliez à l'instant même de ressources humaines, Frédéric. Je crois qu'il y a un accord égalité hommes-femmes qui a été signé, c'est ça ? Oui, c'est vrai qu'on s'est engagé assez fortement dans un certain nombre de sujets. Donc l'égalité hommes-femmes, le sujet de mixité, qui est un sujet important pour nous, qui a été porté depuis très très nombreuses années au sein de GT, depuis plus de dix ans. Mais aujourd'hui, on l'a effectivement formalisé dans un accord. Aujourd'hui, on a 50% d'hommes, 50% de femmes au sein du cabinet. Ce n'est pas forcément complètement vrai encore à tous les niveaux de l'entreprise, mais c'est véritablement un objectif que nous poursuivons, d'avoir une parité à tous les niveaux de l'entreprise, y compris dans le comité de direction. Nous sommes aussi beaucoup engagés sur les sujets de l'inclusion et du handicap, en ayant signé très récemment aussi un accord handicap, parce qu'effectivement, ces sujets d'inclusion, de diversité, nous considérons que ce sont des sujets de performance, parce que c'est la diversité qui amène aussi la performance par les diversités de points de vue, les diversités de vision. Et puis aussi, encore une fois, comme je vous le disais, parce que nous considérons que c'est notre rôle en tant qu'entrepreneurs d'améliorer la société et d'y contribuer dans la mesure de nos moyens, évidemment. En somme, Grand Horton, c'est un cabinet d'audit et de conseil qui est extrêmement engagé. Oui, on le pense très sincèrement et on y travaille tous les jours, avec les moyens qui sont les nôtres, mais effectivement, c'est quelque chose qui nous tient très à cœur. On considère qu'on est effectivement des entrepreneurs. C'est une vertu ou une valeur qui est très portée par les associés de Grand Horton. Et dans cette dimension entrepreneuriale, on y intègre effectivement aujourd'hui ce sens et cette envie de contribuer à améliorer la société. Vous parliez d'entrepreneuriat à l'instant même, Frédéric. Alors justement, l'entrepreneur, en général, il aime bien s'entourer de gens qui lui ressemblent quelque part. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques conseils, quelques petits tips pour les jeunes et les moins jeunes qui veulent rejoindre le cabinet ? Bien sûr. Première des choses, ça peut paraître peut-être une banalité, mais c'est vrai, c'est vraiment qu'on ressente effectivement que les gens qu'on va recruter aiment ce qu'ils font, ont vraiment cette motivation. Et quand on dit ça, c'est parce que d'expérience, moi qui suis un peu plus âgé que sans doute nos auditeurs, je sais que le monde professionnel, c'est plutôt un marathon qu'un sprint. Et donc, si on veut se lever tous les matins en gardant cette énergie, eh bien, il faut vraiment aimer ce qu'on fait, c'est quand même déterminant. La deuxième des choses qu'on va attendre ou qu'on va regarder, c'est une capacité d'adaptation, d'agilité. Là encore, ce sont des mots qui sont très utilisés, mais c'est tellement vrai dans un monde qui est si évolutif qu'il faut avoir cette capacité à s'adapter et à se transformer à titre personnel. Et moi, j'aime bien dire que le changement, c'est une porte qu'on ouvre de l'intérieur. Et je pense que nos candidats doivent avoir ça à l'esprit parce qu'ils doivent être capables de s'adapter personnellement et au monde qui les entoure. Et puis, sans doute, ce qu'on va rechercher aussi, c'est une forme d'ambition. Alors, l'ambition, ça peut être vu comme quelque chose d'un peu négatif, etc. Mais moi, j'aime bien parler d'une ambition personnelle, certes, mais aussi d'une ambition collective, d'une ambition pour l'entreprise que l'on représente, c'est-à-dire une vraie envie de faire avancer un projet pour qu'il bénéficie à l'individu, mais aussi au collectif. Et on en revient, effectivement, à ce sujet de marque employeur. La période Covid n'est pas nécessairement tout à fait terminée. Comment ça s'est passé ? Si on fait un petit flashback d'il y a quelques mois, comment ça s'est passé ? Parce que je sais que ça a été très complexe à gérer, y compris en matière de ressources humaines. Oui, ça a été une révolution. On avait, nous, l'habitude de travailler à distance parce qu'on avait déjà un accord avant le Covid et puis nos collaborateurs ont l'habitude de se déplacer chez les clients, etc. Donc, le travail distanciel, c'est quelque chose que nous connaissons. Maintenant, dans ce contexte-là, ça a été quand même un vrai challenge de le mettre en place, mais nous avons réussi effectivement à le faire. Et après, effectivement, ça a été véritablement l'accompagnement de nos équipes à distance, notamment au plan, j'ai envie de dire, psychologique. Donc, au-delà du travail, on a pris tout un tas d'initiatives pour les accompagner. Donc, ça pouvait aller d'apéros virtuels, des jeux. On a mis en place pas mal de cours de sophrologie aussi pour accompagner ceux qui en avaient besoin. Ce qui a été difficile, pour être tout à fait sincère avec vous, c'est l'accompagnement dans la durée. Parce qu'en fait, ça a duré très longtemps. Et se renouveler toujours et être au contact, etc., ça a pu être difficile. Globalement, on en tire un bilan positif parce que ça nous a appris beaucoup sur nous-mêmes, déjà à titre personnel. Ça nous a beaucoup appris aussi sur la résilience de nos organisations, sur les éléments qu'on pouvait améliorer. Et puis, au fond, sur une projection du monde futur. C'est-à-dire, comment allons-nous nous organiser dans le futur, dans un monde qui sera forcément encore plus digital ? Et quel va être le rôle de l'entreprise dans ce monde, dans ce futur du travail ? Merci beaucoup, Frédéric. Alors, travailler chez Grand Thornton, c'est travailler dans une entreprise qui se développe, ça recrute, l'ambiance est bonne. Malgré tout, Frédéric, est-ce que vous pouvez me donner, allez, quelques arguments pour convaincre ceux qui en ont encore besoin ? On le sait, ils sont très peu nombreux, mais quelques arguments qui vont faire masse. Je vous remercie par avance, Frédéric. En fait, j'ai envie de parler de moi. Moi, ça fait 25 ans que je suis chez Grand Thornton. Je suis arrivé stagiaire, j'y suis toujours. Et finalement, qu'est-ce que moi, j'y ai trouvé ? J'y ai trouvé une entreprise à taille humaine, donc avec des relations de qualité, parfois difficiles, certes, mais toujours des relations de qualité. J'y ai trouvé une aventure entrepreneuriale extrêmement évolutive, puisque c'est une entreprise, Grand Thornton, qui se développe de façon très significative. Et donc, à chaque stade de ma vie professionnelle, j'ai pu y trouver un nouveau challenge. J'ai eu l'occasion de partir à l'étranger, en Angleterre. Je suis revenu. J'ai eu l'occasion de m'associer, de passer dans différents types de métiers. J'ai fait de l'audit, de l'expertise comptable, du transaction. Donc, tout ça, c'est vraiment des éléments qui m'ont nourri. Et puis, j'ai envie de dire, ce qu'on va y trouver, c'est vraiment la fierté d'appartenir à cette marque qui, pour moi, porte des valeurs qui me sont extrêmement chères. Et c'est pour ça que je vous incite à vraiment venir nous rejoindre. À rejoindre ce cabinet qui est un véritable supplément d'âme. Absolument. Merci beaucoup à vous, Frédéric. Je vous remercie pour vos propos qui étaient réellement sans langue de bois. Vous avez été extrêmement convaincants. Je vais bientôt postuler chez Grand Thornton. Et vous êtes le bienvenu. Trop aimable. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez aimé l'allocution de Frédéric, qui a été absolument parfait et qui a très, très bien, entre guillemets, vendu sa maison qu'il aime depuis un quart de siècle maintenant, je vous invite à partager sur les réseaux sociaux, bien évidemment. et à noter bien évidemment 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcasting, à savoir, en premier lieu, Apple Podcast. Frédéric, merci beaucoup à vous. Merci, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada